Il ne faut pas considérer l'allergie comme un symptôme, mais plutôt comme un mécanisme qui va conduire ou pouvoir conduire à un ensemble de symptômes qui s'y rapportent. Ce qui provoque les allergies au printemps, c'est principalement le ou les pollens, puisque c'est à cette période-là, dès qu'ils commencent à faire beau, qu'ils vont sortir et envahir l'air, et donc être captés par les gens qui peuvent y être allergiques. Quand il y a une allergie, ce qui se passe, c'est qu'un allergène, on prend par exemple ici le pollen, va être reconnu par le système immunitaire d'un individu comme étant mauvais, alors qu'il n'a aucune raison de l'être. Et donc, étant reconnu comme étant mauvais, ça va déclencher une réaction immunitaire qui peut donner des symptômes. Alors, la plupart du temps, ce sont des symptômes au niveau du nez, des yeux, puisque c'est là que la rencontre se fait en premier lieu. Tous les allergiques ne réagissent pas de la même manière. En fait, il y a ce qu'on appelle des profils, et c'est ça qui va donner les symptômes. Il y a des allergiques qui vont avoir une rhinite, donc principalement des symptômes au niveau du nez, des allergiques qui vont pouvoir avoir de l'asthme, donc des symptômes respiratoires, une conjonctivite, de l'urticaire, ça c'est assez rare, mais en tout cas des problèmes cutanés. Et tout ça peut se mélanger avec différentes portions de l'un, portion de l'autre, et puis pire que ça, ça peut évoluer en fonction de la vie, et en fonction de l'allergène.